ceci est une panne assez courante c'est un court circuit qui a fait péter le petit fusible ça arrive des fois donc quand on fait toucher le plus et le moins par exemple ou que ça tire vraiment beaucoup sur la batterie donc ce que je vais vous montrer c'est comment réparer ce petit fusible récupérer un fusible de voiture moi j'ai pris un 50 ampères il faut mettre 30 au minimum 30 ce sera le minimum parce que si vous avez un outil gourmand comme une visseuse à choc le 30 ampères risque de péter en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez souder votre fusible juste comme ça mais il ya mais cette matière on n'a pas d'adhérence dessus l'étain ne tiendra pas donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre une petite meuleuse de précision et vous allez gratouiller un petit peu la surface comme ceci très légèrement voilà de faire ça en fait ça va donner de l'adhérence à l'étain quand vous allez le mettre dessus donc là en fait vous allez positionner votre fusible de la sorte dans la carcasse il ya juste assez de place vous mettez votre petit fusible en position comme ça et vous allez mettre de l'étain dessus comme ceci je vais l'écarter à peine le fusible et je rapprocherai après voilà comme ça il n'a pas besoin d'en remettre beaucoup hein après vous rapprocher le fusible vous chauffez un coup les deux côtés comme ceci vous attendez que ça refroidisse et voilà vous avez votre fusible qui est soudé dessus et là quand vous allez appuyer sur le bouton ça va fonctionner c'est une panne qu'on trouve assez souvent très courante donc c'est très facile à réparer vous trouvez des petits fusibles de voiture après vous pour vous dépanner vous pouvez très bien prendre un fusible de 30 ampères si vous avez des outils pas trop gourmands mais si vous avez des outils gourmands ça va être compliqué ça va péter vous n'aurez plus qu'à remettre les petites vis sur votre batterie et là votre batterie va être de nouveau fonctionnel vous mettez ça sur l'outil nickel